Isabelle, on s'apprête à réaliser notre troisième année pour la randonnée Ride pour un nouveau départ. J'ai entendu dire que tu serais de la partie cette année. Oui, je me suis engagée l'an passé et je poursuis mes engagements. Ça va être un gros plus pour nous parce qu'enfin, nous, on avait choisi avec Cindy de Chicks and Machine l'organisation pour laquelle depuis combien d'années déjà tu es à la tête? Oui, je suis à la tête en direction depuis 28 ans, mais à la passerelle depuis 36 ans. C'est quand même tout un dévouement. C'est quoi la passerelle exactement pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation? De plus en plus, on parle d'une maison d'aide et d'hébergement. Et c'est justement pour démystifier qu'on peut avoir recours à nos services uniquement par l'hébergement. Ce n'est pas le cas. On fait beaucoup, beaucoup d'aide aussi, de suivi externe, par exemple, des gens qui n'ont jamais été hébergés chez nous, mais qui veulent avoir de l'information sur… Ça peut être des témoins de violence qui nous appellent et qui nous disent « Qu'est-ce que je peux faire pour ma soeur? » On fait beaucoup d'aide même au niveau de la relocalisation, même si tu n'as pas été hébergé. On peut apporter certains soutiens. C'est sûr que le principal, c'est l'hébergement. En termes d'hébergement, on appelle beaucoup ça de l'accompagnement. L'accompagnement dans les démarches. Faire une demande d'aide sociale, faire une demande de logement, une demande de HLM. De faire le ménage un peu dans tout le brouhaha de ce que la femme et ses enfants… Selon l'objectif qu'elle a en entrant chez nous ou en appelant chez nous. Moi et Cindy de Chicks and Machine, on avait été interpellées pendant la période de COVID par toute l'augmentation des féminicides, par la demande que tu nous avais témoignée qui était toujours en augmentation des besoins. Et puis, en étant touchées par ça en tant que filles privilégiées, on n'a jamais eu recours à ces services-là, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous touche pas. On a décidé d'organiser cette grande randonnée de moto-là, où la première année, les gens avaient répondu présent, encore présent à la deuxième année. Donc, on est très excités par la troisième randonnée. On garde notre idée de Tour du lac. Mais j'aimerais que tu dises pour nos collègues motocyclistes qui vont participer, les sous qu'on amasse cette journée-là, concrètement, ils servent à quoi à la passerelle? Pour moi, pour notre équipe, c'est important que quand un groupe… D'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça, mais quand quelqu'un nous offre un don, c'est important qu'il sache que ça va directement à ma clientèle. Parce qu'il faut savoir que la maison d'hébergement, elle reçoit du financement du gouvernement. Mais toutes les sommes qui sont données par des gens de l'extérieur en dons, c'est vraiment remis directement à la clientèle. Je trouve que c'est important pour ceux qui donnent, qu'ils sachent que ça ne va pas dans les salaires, que ça ne va pas dans l'épicerie. D'abord, c'est grâce à Chicken Machine et Sport DRC que ça a été créé. Ça n'existait pas avant vous. C'est suite à ce projet-là que vous avez créé le fonds Nouveau Départ. Absolument. Nous, ce qu'on voyait, c'est que la clientèle qui partait de la passerelle éprouvait beaucoup de difficultés à se relocaliser, soit par manque de sous. Souvent, ils étaient à la recherche d'appareils ménagers usagés. C'est la première épicerie. Je pense que tout le monde a déménagé un jour. On sait que les branchements de téléphone… Ça donne un tour dans le budget. Exactement. Alors, c'est vraiment ces difficultés-là qu'on a évaluées et qu'on s'est dit « Nouveau Départ ». Et en plus, c'est une ride. Je trouve que c'est très significatif. Pour nous, c'est clair qu'on joint l'utile à l'agréable. Le Tour du lac, c'est toujours magnifique. Oui, c'est vrai. La plupart d'entre nous viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On le fait plusieurs fois par saison. Mais comme je dis tout le temps, quand on parle de ça aux clients et aux motocyclistes, ce n'est pas la destination qui compte dans ce sujet-là. C'est la randonnée. C'est d'être en gang. Puis de faire cette journée-là pour ces femmes-là, pour leur famille, en support, un organisme local. Donc, ça va vraiment dans notre communauté à nous autres. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de l'idée. C'est que les grandes causes, c'est important. Mais là, ça va vraiment à des gens qui font partie de notre vie au quotidien. Puis qu'on côtoie. Merci. 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 Merci.